Bonjour à toutes et à tous, je suis très heureux de vous retrouver aujourd'hui parce que Focusrite a sorti une nouvelle interface audio, l'EvoCaster. Alors l'EvoCaster, qu'est-ce que c'est ? C'est la première interface audio de Focusrite entièrement destinée au live stream, au podcast et au créateur de contenu vidéo. A qui s'adressent l'EvoCaster ? Tout d'abord, l'EvoCaster vont s'adresser aux personnes qui souhaitent créer leur podcast, que ce soit des podcasteurs débutants ou confirmés. Ça va leur permettre de franchir un cap et d'avoir une interface audio qui va leur permettre d'obtenir le son qu'ils veulent. Ça va s'adresser également aux streamers puisque, vous allez le voir, on va pouvoir utiliser des outils qui sont sur l'EvoCaster et qui vont vous permettre de vous aider lorsque vous êtes en stream, en direct. Ça va également s'adresser aux créateurs de contenu vidéo puisque, comme on va le voir tout à l'heure, des connectiques sont mis à disposition pour ces personnes-là. Et enfin, ça peut également servir pour les personnes qui sont régulièrement en visioconférence, qui ont besoin d'outils performants pour développer des webinars ou tout simplement pour s'entretenir avec leurs collaborateurs. Alors tout d'abord, je voulais passer en revue les différents produits qui composent la gamme. Alors d'un côté, nous avons le VoCaster One qui est l'interface la plus petite, qui a une entrée XLR pour le micro et une sortie casque. On retrouve sur la face avant deux boutons principaux. Le premier sert à régler le volume de la sortie casque, tandis que le second vous permet de régler le gain d'entrée du micro. Ça va être très important pour pouvoir trouver le bon volume et pouvoir enregistrer, notamment sans créer des crêtes ou des pics. On va retrouver juste en dessous trois boutons. Ce sont des raccourcis de fonctions qui vont être super utiles lorsque vous serez en train d'enregistrer. Nous avons l'autogain qui va vous permettre de calibrer le gain d'entrée du micro très précisément et qui va s'adapter à votre voix. On a ensuite le bouton Enhance qui va vous permettre d'avoir des presets directement disponibles pour votre voix. Et enfin, on a le bouton Mute qui va nous permettre de couper notre micro et de le remettre directement en un seul clic. Au dos de cette interface, on va retrouver beaucoup de connectiques. On se trouve actuellement sur la 1. On va retrouver une entrée XLR qui est indiquée Host, donc pour le présentateur. On va retrouver un bouton 48V car même si dans la plupart des utilisations, on va faire appel à des micros dynamiques qui n'ont pas besoin d'alimentation fantôme, Focusrite a voulu laisser la liberté au créateur de choisir le micro qui leur convient. Et donc, grâce au Vocaster, vous allez pouvoir utiliser des micros à condensateur grâce à l'alimentation fantôme. On va retrouver également deux sorties pour les moniteurs si jamais vous souhaitez vous écouter. On va également retrouver une entrée auxiliaire, téléphone, qui va nous permettre dans la plupart du temps d'utiliser des sons directement du téléphone, donc des sons enregistrés ou alors des sons d'une application ou bien les sons d'un appel lorsqu'on veut faire participer quelqu'un d'autre. On va retrouver par la suite une sortie, une sortie cette fois avec un logo d'appareil photo. Lorsqu'on souhaite créer un contenu vidéo, on peut avoir des problèmes liés à la synchronisation du son et de l'image. Avec le Vocaster, c'est terminé. Il vous suffit de brancher la sortie caméra à votre appareil photo ou à votre caméra et vous récupérez directement dans votre carte SD le son du Vocaster. On retrouve enfin la prise USB qui va vous permettre de connecter le Vocaster à votre ordinateur, mais vous pouvez également la brancher à une batterie externe par exemple si vous êtes un créateur mobile ou avec une prise secteur utilisée pour les téléphones par exemple. Et enfin, c'est assez rare pour le noter, on retrouve à l'arrière du Vocaster un interrupteur. C'est ce qui est notamment pratique lorsque vous avez un poste fixe mais que vous ne voulez pas forcément avoir votre Vocaster toujours allumé. En plus des deux interfaces qui composent la gamme, on va retrouver également leur déclinaison en pack. Donc on va retrouver le Vocaster One qui sera livré avec le micro DM1 qui est ici, qui est un micro dynamique, ainsi qu'avec le casque HP60. Le Vocaster 2 quant à lui est livré avec ce micro, le DM14V et également avec le casque HP60. Le Vocaster 2 lui, au contraire, va se retrouver avec deux entrées XLR, une pour l'invité et une pour le présentateur qui sont notées comme étant host et guest. Vous allez également retrouver deux contrôles indépendants qui concernent le volume du casque. On va retrouver au centre deux vues mètres, un sur la gauche pour le présentateur et un sur la droite pour l'invité. En plus de cette entrée micro supplémentaire, le Vocaster 2 bénéficie aussi d'une connexion en Bluetooth. Cette connexion Bluetooth va nous permettre d'appairer notre téléphone par exemple et donc du coup de profiter du son qu'on a dessus de la même manière que l'entrée auxiliaire pour des applications, des sons enregistrés ou bien pour passer des appels. Comme vous pouvez le voir ici, mon casque est branché mais je peux également brancher un second casque pour mon invité. On va regarder maintenant les paramètres qui se trouvent directement sur la façade avant. Donc on va retrouver des deux côtés les mêmes boutons. Sur la gauche, le bouton mute qui me permet donc de couper mon micro si jamais il y a un accident, par exemple un éternuement ou une toux qui arrive. Tout est accessible en un clic, vous allez voir ça. Et voilà, et je peux le remettre en un clic. C'est vraiment super pratique et accessible. On va retrouver juste à côté le bouton Enhance dont je vous ai parlé tout à l'heure. Donc ce bouton, c'est en fait un ensemble d'EQ et de compression. Vous disposez de quatre presets qui sont accessibles directement sur le logiciel Vocaster Hub qui est livré gratuitement avec les Vocaster. Donc là, depuis le début de la vidéo, je parle avec un preset qui s'appelle le preset radio. On va voir maintenant lorsque je désactive ce bouton. Voilà, donc maintenant je parle sans aucun preset. On va le réactiver. Puis maintenant, je vais vous faire écouter un petit peu les différents presets qui sont disponibles. Donc comme je vous le disais, je suis avec un preset de radio qui a plutôt une voix grave et un certain grain qu'on retrouve notamment dans les émissions qu'on aime. Ici, je vais avoir un preset clean qui est censé mettre en avant la voix, la rehausser un petit peu mais sans trop la modifier. J'ai ici un preset warm. Donc comme son nom l'indique, il va être un peu plus chaud, un petit peu plus chaleureux. Et enfin, je viens de sélectionner le preset bright qui va faire ressortir les aigus, qui va donner un son plus clair. La troisième fonction que je trouve super intéressante et super pratique notamment pour toutes les personnes qui ne sont pas forcément à l'aise avec les réglages du son et du gain puisqu'en fait, il va nous suffire de rester appuyé quelques secondes, de relâcher et ensuite, pendant 10 secondes, le vocaster va scanner le son en entrée et vous proposer donc un bon niveau moyen qui va vous permettre d'enregistrer sans saturer et sans avoir par la suite à augmenter le gain dans votre logiciel. Donc, je vais appuyer dessus, mon micro va se couper, ça va analyser ma voix et puis ensuite, le gain sera réajusté. Que le vocaster va s'allumer en blanc m'indiquant que l'auto-gain est en cours. Et voilà, le gain a été géré. Le vocaster et le vocaster hub, le logiciel, viennent de me proposer un preset et c'est celui qu'on va garder jusqu'à la fin de la vidéo. Tous les boutons qu'on retrouve en façade sur le vocaster directement sont bien sûr accessibles directement dans vocaster hub. Je vais maintenant passer en revue les différentes pistes qu'on va retrouver dans le vocaster hub puisque c'est un peu comme une table de mixage en radio, on va retrouver toutes nos sources différentes et on va essayer de les passer en revue. Dans le vocaster hub, du coup, on peut voir deux pistes, les deux pistes de micro, donc d'un côté la piste host, donc présentateur et la piste guest, donc pour les invités. Actuellement, je suis tout seul, donc forcément, aucun gain n'entre dans cette entrée. On va retrouver, comme je disais, le bouton mute, accessible toujours en un clic, le bouton enhance qui est donc disponible avec ces quatre presets et vous allez pouvoir venir sélectionner le preset que vous souhaitez utiliser et enfin la fonction auto-gain que je viens de vous montrer. Donc on se trouve actuellement sur le vocaster 2. Dans la zone de mixage, vous allez pouvoir retrouver une piste. Pour le host, pour le guest, la piste auxiliaire dont j'ai parlé tout à l'heure et qui va nous permettre donc de brancher un téléphone en filaire via un câble TRRS. Je vous montrerai tout à l'heure à quoi ça ressemble. On a la fonction Bluetooth, toujours pour brancher un téléphone. Et enfin, nous avons loopback 1 et loopback 2. Les loopbacks, ce sont des pistes qui viennent directement de votre ordinateur. C'est ce qui va vous permettre d'enregistrer, si vous voulez, le son qui sort de votre ordinateur. Je vais vous donner un exemple tout simple. On va aller sur mon navigateur web. Je suis sur une vidéo de la boîte noire sur YouTube et on va écouter cette vidéo. Et donc, comme vous pouvez le voir, je vois bien mon loopback 1 qui vient de s'allumer et on voit le vue-mètre. Donc, on va pouvoir régler le volume en fonction de ce qu'on souhaite. Et bien évidemment, on va retrouver YouTube, cette source, le loopback 1, dans notre Showmix qui est en fait la sortie de notre carte son. Comme je vous le disais tout à l'heure, on va pouvoir utiliser l'entrée auxiliaire pour connecter son téléphone. Pour cela, vous allez avoir besoin d'un câble TRRS, c'est-à-dire un mini jack 4 points. Donc, vous voyez, on retrouve les 3 anneaux plus la pointe qui constituent les 4 points du branchement. Pour les téléphones qui n'ont pas d'entrée mini jack, vous allez avoir besoin d'un adaptateur. Donc, on va le brancher directement. Et maintenant, on vient brancher le mini jack dans l'adaptateur. Je vais maintenant me permettre d'appeler un ami et on va voir directement. Allô ? Salut Paul, ça va ? Salut François, ça va et toi ? Yes, impeccable. Excuse-moi de te déranger. Je suis avec le vocaster là et je voulais te faire raconter un petit peu de son. Ah bah, c'est parti, pas de problème. Allez, je te fais écouter ça. C'est une démo qu'on a fait avec Emmanuel Guillard sur le Lunchki 88. Tu arrives à bien entendre le son ? C'est très propre, sans souci, ouais. Ok, super. Bon, merci beaucoup Paul. Ça marche, avec plaisir, à bientôt. A plus. Donc voilà, grâce au vocaster, à son entrée auxiliaire, j'ai pu appeler Paul directement via le micro en passant par l'interface du vocaster et en pouvant mixer, bien évidemment, le retour que j'ai dans le mix final. On va maintenant voir ensemble la fonction Bluetooth. Donc, allez dans les réglages de votre téléphone, directement sur le Bluetooth et activez-le. On va ensuite appuyer sur l'appairage. On peut voir que le logo ici passe en blanc et le vocaster apparaît immédiatement. Donc, on le sélectionne. Et le vocaster est maintenant appairé au téléphone. Et donc maintenant, grâce à la connexion Bluetooth, je vais pouvoir passer l'audio de mon téléphone au vocaster puis à l'ordinateur sans câble. Comme pour les autres entrées, l'entrée auxiliaire et les entrées micro, je vais retrouver ma piste Bluetooth directement accessible et réglable dans mon mix général. Comme je viens de le faire avec Paul, on pourrait très bien utiliser un logiciel d'appel vidéo de vision conférence comme Teams, Zoom, Squadcast et enregistrer le son via le loopback numéro 1 directement dans notre showmix qui est le mix final qu'on va enregistrer dans nos logiciels d'édition. En utilisant la prise auxiliaire du vocaster, vous bénéficiez également du son du micro ainsi que du vocaster pour vos stories et vos TikTok. Merci à tous d'avoir regardé cette vidéo. J'étais très content de vous présenter le vocaster Focusrite. N'hésitez pas à aller l'essayer en magasin directement. Et quant à moi, je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo. Sous-titrage ST' 501